Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire une série d'exercices de révision sur toutes les propriétés arithmétiques qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors peut-être que dans le lot il y aura quelques exercices qui sont trop difficiles pour ton niveau, c'est pas grave. Tu peux faire seulement ceux que tu as déjà vus, il y a peut-être des choses que tu n'auras pas encore déjà vues, donc c'est pas grave. Alors on va commencer par un premier exercice, voilà c'est celui-là. Voilà, on nous dit que les équations 3 fois 2x moins 4 égale moins 18 et 6x moins 12 égale moins 18, on nous demande si elles sont équivalentes. Donc on a ces deux équations, 3 fois 2x moins 4 égale moins 18 et 6x moins 12 égale moins 18. Et on nous demande donc si elles sont équivalentes, donc on va choisir dans ces réponses-là. Alors la première chose qu'on va faire c'est déjà simplifier celle-ci, puisqu'il y a un produit ici, donc on va développer ce produit, on va distribuer le 3 aux deux termes qui sont là dans la parenthèse, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par réécrire la première, celle-là c'est 3 fois 2x moins 4 égale moins 18. Donc je vais distribuer le 3, donc j'ai d'abord 3 fois 2x, ça me donne 6x. 3 fois 2x ça fait 6x, et ensuite il faut que j'ajoute 3 fois moins 4. 3 fois moins 4 ça fait moins 12, donc finalement ce côté, ce terme-là, c'est 6x moins 12, et c'est égal à moins 18. Donc en fait là ce qu'on voit c'est qu'on retrouve exactement cette équation-là, 6x moins 12 égale moins 18. Donc on peut déjà dire que oui, elles sont équivalentes, ces deux équations-là, celle-là et celle-là sont les mêmes, puisqu'on peut passer de l'une à l'autre en développant comme on l'a fait ici. Voilà, donc on sait déjà que la réponse D, non elles ne sont pas équivalentes, elle n'est pas bonne. Maintenant il faut qu'on choisisse entre les trois premières. Alors la réponse A, oui elles sont équivalentes, ça d'accord, à cause de l'associativité de la multiplication. B, oui elles sont équivalentes à cause de la commutativité de la multiplication, bon on va voir. Et puis C, oui elles sont équivalentes à cause de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. De la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Alors c'est exactement ce qu'on a fait ici, on a distribué ce 3 aux deux termes de la parenthèse. Donc effectivement la propriété qu'on a utilisée, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc la réponse qu'on va choisir ici, c'est la réponse C. Voilà, celle-là. Voilà, alors on va continuer avec un deuxième exercice. Voilà, c'est celui-là. On nous dit racine carrée de 16 plus racine cubique de 8 est égale à, et on nous donne ces quatre réponses possibles. Donc on va travailler un petit peu sur cette expression-là, racine carrée de 16. Donc ça c'est la racine carrée du nombre 16, c'est la racine classique qu'on connaît. Donc en fait il faut qu'on trouve le nombre dont le carré est 16. Et on sait que 4 au carré est égal à 16, donc ça, ça veut dire que racine carrée de 16, c'est 4. Ça c'est sûr. Alors maintenant, racine cubique de 8. Racine cubique de 8. Alors ça, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos précédentes. Il faut qu'on trouve un nombre dont le cube est égal à 8. Alors ce qu'on sait nous, c'est que 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 ça fait 4, fois 2 encore ça fait 8. Donc 2 fois 2 fois 2 ça fait 8, ce qui veut dire que 2, ça c'est la même chose que dire que 2 au cube est égal à 8. Et donc ça veut dire aussi que 2, c'est la racine cubique de 8. Alors ça, je ne sais pas si tu te rappelles, mais racine cubique de 8 aussi, on pourrait le voir comme étant 8 puissance 1 tiers. Et donc quand on élève au cube, effectivement, on trouve 8 puissance 3 tiers, c'est-à-dire 8 puissance 1, c'est-à-dire 8. Donc là, la racine cubique de 8, c'est 2. Donc finalement, racine carrée de 16 plus racine cubique de 8, c'est égal à 4, racine carrée de 16, c'est 4, plus 2, qui est la racine cubique de 8. Donc c'est 4 plus 2, donc ça, ça fait 6. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Voilà. Alors on continue avec un autre exercice, qui est le numéro 3, c'est celui-là. Parmi les expressions suivantes, laquelle est égale à x puissance 6 fois x au carré ? Alors là, en fait, on va utiliser les propriétés des puissances. Ici, x puissance 6 fois x puissance 2. x puissance 6 fois x puissance 2, c'est le même nombre élevé à des puissances différentes. Donc on sait que quand on fait le produit, on doit additionner les exposants. Donc ça, ça fait x puissance 6 plus 2, c'est-à-dire x puissance 8. Voilà. Alors maintenant, on va garder cette même propriété-là, mais on va aller chercher dans ces expressions ici, celles qui correspondent exactement à x puissance 8. Donc pour le A, on a x puissance 4 fois x puissance 3. Ça, ça fait x puissance 4 plus 3, donc ça fait x puissance 7. Donc ça, c'est pas bon, parce que nous, on veut que ce soit égal à x puissance 8. Le B, c'est x puissance 5 fois x puissance 3. Ça, c'est le B. Et donc ça, ça fait x puissance 5 plus 3, c'est-à-dire x puissance 8. Alors ça, c'est une bonne réponse. Donc B, c'est une bonne réponse, puisque x puissance 5 fois x plus 3, c'est égal à x puissance 8. Donc c'est bien égal à l'expression de départ. On va quand même vérifier que les deux autres ne sont pas bons. Donc on a le C. Le C, bon, je vais aller un peu plus vite. C'est x puissance 7 fois x puissance 3. Donc ça fait x puissance 7 plus 3. Donc c'est x puissance 10. Donc ça, ça va pas pour nous non plus. Ensuite, le dernier, le D, on va plus vite aussi. C'est x puissance 9 plus 3. 9 plus 3, ça fait 12. Donc c'est x puissance 12. Donc effectivement, la bonne réponse, c'est la réponse B, celle-là. Voilà. Alors, on continue avec un autre, le numéro 4. Ah, alors ça, c'est un peu différent. Parmi les nombres suivants, lequel n'a pas d'inverse ? N'a pas d'inverse. On cherche pas celui qui a un inverse, on cherche celui qui n'a pas d'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver les inverses de chacun des nombres ici. Alors le premier, pour la réponse A, on doit chercher l'inverse de moins 1. Donc l'inverse de moins 1, c'est 1 sur moins 1. Et ça, c'est égal à moins 1. Donc la proposition A, elle a un inverse. Donc c'est pas celle-là qu'on doit sélectionner. Ensuite, on va regarder la question B. Alors la question B, l'inverse, ça serait 1 sur 0. Je l'écris comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais on ne peut pas diviser par 0. Donc 0 n'a pas d'inverse. On ne peut pas définir ce que c'est que 1 divisé par 0. Donc effectivement, 0 n'a pas d'inverse. Donc ça, c'est la bonne réponse. La réponse B, 0 n'a pas d'inverse. Alors je t'engage à réfléchir un peu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on peut définir l'inverse de moins 1, mais pas l'inverse de 0 ? Pourquoi est-ce que l'inverse de 0 n'existe pas ? Alors, on va continuer avec la réponse C quand même. On va vérifier. Donc la réponse C, l'inverse de 1 sur 1000, c'est 1 sur 1 sur 1000. Et ça, ça fait 1000. Voilà. Donc la réponse C a un inverse. Donc ce n'est pas celle qu'on doit retenir non plus. Ensuite, pour finir, la réponse D, l'inverse de 3, c'est tout simplement 1 sur 3, c'est 1 tiers. Donc voilà. La seule bonne réponse là-dedans, c'était la réponse B. Alors on continue. On va faire maintenant le numéro 5. Voilà. Bon, je mets directement le 5 et le 6. Alors, quel est l'inverse de 1 demi ? Quel est l'inverse de 1 demi ? Donc déjà, on peut réfléchir au signe. 1 demi, c'est positif. Donc son inverse sera positif aussi. Donc on peut déjà éliminer les deux réponses où il y a un signe négatif. Ça, ça ne peut pas être la bonne réponse. Et celle-là non plus ne peut pas être la bonne réponse. Alors maintenant, on va examiner la réponse C. Donc C, c'est 1 demi. Donc ça ne peut pas être la bonne réponse non plus, puisque l'inverse de 1 demi, ça ne peut pas être 1 demi. Le seul nombre qui est son propre inverse, c'est 1. Donc ça, ça ne peut pas marcher. L'inverse de 1 demi, ça ne peut pas être 1 demi. Alors, il nous reste la réponse D, qui effectivement est la bonne réponse, parce que quand je prends l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire que quand j'écris 1 sur 1 demi, eh bien ça, c'est égal à 2. On aurait pu aussi faire la réponse en calculant dans chaque cas le produit de la réponse par 1 demi. On doit trouver 1. Donc là, je vais le faire rapidement. Si je fais pour le A, si je fais moins 2 fois 1 demi, eh bien en fait, les deux vont se simplifier, mais pas le signe moins, donc on va trouver moins 1. Donc ça, ça ne marche pas. Et puis, je vais le faire pour le dernier, pour vérifier que le dernier, quand je fais 2 multiplié par 1 demi, 2 multiplié par 1 demi, alors les deux se simplifient, et je trouve bien que ça fait 1. Donc effectivement, quelle que soit la manière dont on aborde la question, eh bien, on trouve que l'inverse de 1 demi, c'est 2. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 6. Donc je vais monter un peu. Voilà, donc. Quelle est la solution de l'équation valeur absolue de 2x moins 3 égale 5 ? Bon, alors je sais que probablement, tu es en train de te dire, bon, c'est compliqué les valeurs absolues, il faut faire attention aux signes et tout ça. Je sais que ça fait un petit peu peur souvent, cette histoire de valeur absolue. Mais on va y aller vraiment doucement, et tu vas voir que si on y va pas à pas en suivant une démarche logique, on y arrive assez facilement. Alors là, on a à l'intérieur ici quelque chose, une expression 2x moins 3 qui va valoir un nombre, ça va représenter un nombre selon la valeur de x. Mais en tout cas, si la valeur absolue doit être égale à 5, ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur, il y a deux possibilités. Soit c'est égal à 5 à l'intérieur, soit c'est égal à moins 5. Deux possibilités, 5 ou moins 5. Voilà. Puisque si ce qui est à l'intérieur est égal à 5, quand je prendrai la valeur absolue, j'aurai effectivement la valeur 5, donc ça ira. Et si je dis que ce qui est à l'intérieur vaut moins 5, quand je prends la valeur absolue, je vais me débarrasser du signe moins, donc ça sera égal à 5 aussi. Donc finalement, j'ai deux équations. La première, c'est 2x moins 3 égale à 5. Ça, c'est quand je suppose que ce qui est à l'intérieur est égal à 5. Et puis une deuxième équation, deuxième possibilité, c'est 2x moins 3 égale à moins 5. Voilà. Donc cette équation-là, en termes de valeur absolue, elle se traduit par deux équations, celle-ci et celle-là. Voilà. Donc on va les résoudre chacune séparément. Alors pour ça, on procède de manière habituelle. Ici, je vais commencer par celle-ci et je vais additionner 3 des deux côtés. Donc je vais obtenir 2x égale 2x moins 3 plus 3, donc les 3 vont partir. Je vais obtenir 2x égale 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Et puis ensuite, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc je vais obtenir x égale 2x sur 2, c'est-à-dire x, égale 8 demi, 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc j'ai une première solution qui est x égale à 4. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'équation du dessous. Alors j'ajoute 3 toujours, ça me donne 2x égale moins 5 plus 3. Cette fois-ci, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Donc ici, maintenant, je vais, comme tout à l'heure, diviser par 2, mais ça va me donner x égale moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. Donc les solutions de cette équation, c'est x égale 4 ou x égale moins 1. Alors c'est important de comprendre que c'est où, hein ? C'est où parce que si x est égal à 4, alors effectivement, tu peux le faire, hein ? Si x est égal à 4, tu vas avoir 2 fois 4, c'est-à-dire 8 moins 3, ça va faire 5. Donc valeur absolue de 5, ça donne bien 5. Donc ça, c'est une possibilité. Et on en a une autre qui est celle où on remplace x par moins 1, parce que dans ce cas-là, on va avoir 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, moins 3, ça fera moins 5. Donc quand je prends la valeur absolue, ça me donnera 5. Donc la solution de cette équation, c'est soit 4, soit moins 1. Donc voilà, la réponse qu'il faut retenir, c'est la réponse C. x égale moins 1 ou x égale 4. Voilà, ça, c'est la bonne réponse. Alors on va en faire encore un dernier, avec, encore une fois, des valeurs absolues, pour être sûr de bien comprendre. Voilà, alors c'est celui-ci. Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation 5 moins valeur absolue de x plus 4 inférieure ou égale à moins 3 ? Alors là, ça a l'air un peu plus difficile que tout à l'heure, parce qu'on a, de deux côtés du signe inférieur ou égal, on a des nombres et puis la valeur absolue. Enfin bon, il faut arriver à transformer ça pour avoir une forme un peu équivalente à celle qu'on avait dans l'exercice précédent. Donc ce que je vais faire là, je vais commencer par écrire ça, l'équation elle-même. Donc c'est 5 moins valeur absolue de x plus 4 inférieure ou égale à moins 3. Voilà. Et là, il faut que je me débrouille pour avoir d'un côté cette valeur absolue et de l'autre côté des nombres. Alors pour faire ça, je vais additionner moins 5 de chaque côté. Donc je vais avoir moins 5 plus ça inférieur ou égal à moins 3 plus moins 5, puisque j'enlève 5 des deux côtés. Alors maintenant, bon, là, les 5 se simplifient. Il me reste moins valeur absolue de x plus 4, de ce côté-là, inférieure ou égale à moins 3 moins 5. Ça, ça fait moins 8. Voilà. Alors là, on a quand même pas mal avancé. Bon, il y a ce moins qui est gênant. Alors pour faire ça, le réflexe est d'aller. Quand on a moins une quantité, on peut multiplier par moins 1 pour se débarrasser du signe. Mais là, il faut faire attention parce que ce qu'on a, ce n'est pas une égalité, c'est inférieur ou égal. Alors quand on a une inégalité, il faut se rappeler que quand on multiplie par un nombre négatif, on change le signe de l'inégalité. Donc là, je vais multiplier tout ça par moins 1. Alors ça me donne, je vais réécrire, moins valeur absolue de x plus 4, multipliée par moins 1. Voilà. Et ça, ça va être du coup supérieur ou égal à moins 8 multiplié par moins 1. Moins 8 multiplié par moins 1. Voilà. Donc là, je peux simplifier les signes. Ça me donne x, valeur absolue, pardon, de x plus 4, qui doit être supérieure ou égale à moins 8 fois moins 1, c'est-à-dire 8. Voilà. Alors là, on s'est ramené à quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a vu dans le dernier exercice. Mais pour bien comprendre, je vais faire un petit dessin. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la distance de x plus 4 par rapport à 0 doit être supérieure à 8. Alors, je vais faire un petit dessin. Voilà. Là, j'ai l'axe. Alors, je vais placer là-dessus, sur la droite numérique, le 0. Et puis, je vais placer le 8. Les points qui sont à distance supérieure à 8 de 0, alors il y a 8 ici. Je vais prolonger ça. Il y a tous les points qui sont supérieurs à 8, évidemment. Et puis, il y a aussi tous les points qui sont inférieurs à moins 8. Moins 8 qui est ici. En fait, on a le droit de... Je vais prolonger aussi de ce côté-là. On a le droit aussi de prendre les nombres qui sont inférieurs à moins 8, puisque leur valeur absolue sera supérieure à 8. En fait, ils sont situés à une distance de plus de 8 du point 0, voilà, de l'origine. Donc, ça, c'est important à comprendre, parce que ça veut dire qu'on peut, là aussi, séparer cette inéquation-là qui fait intervenir des valeurs absolues. On peut en déduire deux inéquations. Alors, la première, je vais l'écrire en bleu. Ça va être x plus 4, donc ça, c'est ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, supérieure à 8. Ça, c'est ce qui va concerner cette partie-là. Alors, je vais la réassurer en bleu. Voilà. Ça, c'est une première équation. Donc, je fais comme ça. Et puis, il y en a une deuxième qui va consister à dire que, en fait, les solutions, c'est aussi les nombres tels que x plus 4 est plus petit que moins 8. Voilà. Donc, ça, ça va être ces nombres ici, ceux qui vont se situer là. Alors, maintenant, j'ai deux inéquations normales, sans valeur absolue. Donc, je vais travailler comme d'habitude. Donc là, ça, ça veut dire que x doit être supérieur à 8 moins 4. Donc, x doit être supérieur à 4. 8 moins 4, ça fait 4. Et puis, ici, x plus 4 inférieur à moins 8. Ça veut dire que x doit être inférieur à moins 8 moins 4. J'enlève 4 des deux côtés. Et donc, ça, c'est la même chose que dire que x doit être plus petit que moins 8 moins 4. Ça fait moins 12. Donc, en fait, l'ensemble des solutions, je vais l'écrire ici. L'ensemble des solutions, c'est des intervalles de valeurs, évidemment, puisque c'est des inéquations. Et en fait, on a moins l'infini. On va l'écrire comme ça. C'est moins l'infini moins 12. Donc, toutes les valeurs de x qui sont plus petites que 12, que moins 12, pardon, union 4 plus l'infini. Donc, les valeurs de x qui sont plus grandes que 4. Voilà. Si on a une valeur de x qui est plus petite que moins 12 ou plus grande que 4, c'est ça que ça veut dire, eh bien, l'inéquation est vérifiée ici. Voilà. On va s'arrêter là. Ça fait une vidéo assez longue pour aujourd'hui. Mais c'est quand même une série d'exercices qui est assez utile. Ça fait une vidéo assez longue pour aujourd'hui.